Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi ici, on va très très bien. Merci pour ceux qui pensent à nous et qui m'envoient de temps en temps un petit quelque chose sur ma page Facebook personnelle. Alors, je pense que la direction saura me faire une page Facebook pour vous parce que là, je suis obligée de rester très tardivement devant mon écran et ça ne me gêne pas. Je fais avec plaisir. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Ça, ça me... vraiment, ça me touche. Ça me touche parce que je n'avais pas eu l'occasion de vous donner une adresse pour pouvoir m'agresser, vos messages de remerciements de tout ce que vous avez l'habitude d'envoyer. Et finalement, pas même ni mots, moins dix autres messages. Je ne sais même pas quoi dire. Donc voilà, nous sommes dans cette émission que vous appréciez sur ETV et vous avez aussi le site internet etv.jp. Pour ceux qui n'ont pas pu tout voir, vous avez la possibilité d'aller sur le réplique. Aujourd'hui, la rentrée, voilà, la rentrée est à nos portes. Les enfants ont fait leur rentrée. Ça a commencé pour certains hier. Je ne sais pas aujourd'hui. Certains sont en... comment on peut dire ? Distanciel. De toute façon, je suis avec des professionnels. Et nous donnons les vrais titres de ces périodes que vos enfants passeraient à la maison. Nous avons également vu que cette rentrée posait problème. Avec eux aussi, nous allons voir comment pallier à cela. Parce qu'il n'y a pas couverture internet partout. Il n'y a pas de parents qui savent vraiment aller sur internet. Nous avons des professionnels. Ils sont juste là tout à l'heure. Vous les verrez. Et nous avons entendu dire qu'à Saint-Martin, il fallait un pass sanitaire complet pour que certains élèves fassent leur rentrée. Ça nous a quand même un peu peiné. Parce qu'on se dit que ce sont des enfants. Ils doivent faire leur rentrée. Et puis on verra par la suite. Si tout a été jusqu'à maintenant, tout ira bien. Enfin, nous aurons là aussi des professionnels qui viendront nous expliquer ce phénomène-là et nous dire est-ce qu'il est vraiment dit par cette loi ? Est-ce qu'il y a vraiment une loi qui stipule que ça soit obligatoire ? Alors, je vais prendre ma petite, vous connaissez mon cahier. Voilà. Je suis en compagnie de deux hommes magnifiques. Des belgourgains. Je ne vous dis pas, vous avez commencé à être un nier au Paris parce que c'est la vérité. Il s'agit donc au revoir de recevoir Gabriel Fabrice qui est ingénieur biologiste et aussi Pascal Jean-Philippe qui est mathématicien. Vous allez bien, messieurs ? Ça va ? Très bien. Merci, merci Raphaël. J'ai tout compris que tout à l'heure, ils étaient très impressionnés par ma personne, voyez-vous. Alors, j'en ai joué, j'en ai abusé. Non, pas abusé. Si je dis abusé, vos compagnes me sautent en-dessus et diront « Ah ouais, ils passent par là aussi ! » Non, rassurez-vous, ça s'est très très bien passé, ils sont magnifiquement agréables et ça c'est mon mot, n'allez pas le mettre dans vos phrases parce que ça n'y a pas. Magnifiquement agréable, c'est un moyen anti-déposé, n'est-ce pas ? Je dois reconnaître, de temps en temps, remettre un petit mot sur, un petit machin pour le nouveau dictionnaire. Parce que la langue française, on a beau dire, ça se fabrique au fur et à mesure. Ça évolue. Ça évolue. Et des fois, nos affaires à nous qu'on dit tout le temps, on retrouve ça dans les dictionnaires. Tout à fait. Et à pas, n'est pas de bouge-moune, n'est-ce pas ? C'est le Laus qui n'est pas ? Alors messieurs, nous sommes là pour parler du soutien scolaire, pour parler de rentrée scolaire, pour parler de contraintes au niveau de cette rentrée scolaire. Mais nous allons commencer par vous demander à vous de vous représenter. Parce que moi, j'ai dit que vous étiez juste ingénieur biologiste et j'ai dit que vous étiez mathématicien. Mais j'aurais aimé que vous puissiez nous présenter votre association et nous dire un peu ce que propose votre association à ton de rôle, bien évidemment. Oui, très bien. Je vais commencer, si tu veux bien. Alors, c'est une société que nous représentons. Pardon, il me l'a bien dit, une société. Mais toutes celles que j'ai trouvées, toutes ces sociétés, je les ai appelées associations, mais c'est la même chose que vous. C'est pas grave. Au final, on a cette activité effectivement spécialisée dans le soutien scolaire. Donc la société, c'est maths et réussite. Et c'est vrai que M. Jean-Philippe et moi, nous sommes des scientifiques avant tout. Et on avait cette vocation, il y a déjà quelques années, de pallier à une carence très importante en termes de scientifiques pour les Antilles, pour la Guadeloupe. Alors c'est vrai que nous, nous sommes Guadeloupéens, on est un peu chauvin. Et on a voulu mettre notre pierre à l'infice et donc participer modestement à notre niveau pour permettre à ce que les enfants puissent s'instruire davantage en proposant justement du soutien scolaire. Alors d'abord, spécialisé dans le domaine des sciences, notamment en mathématiques, d'où le nom maths et réussite. Et c'est vrai que la demande a été telle qu'on a dû aussi proposer d'autres matières. Vous avez élargi vos familles d'activité sur tout ce qui est général en fait. C'est ça. Vous faites un peu tout, sciences, maths. Donc bien évidemment, on est des scientifiques avant tout. Donc nous, nos équipes, les responsables du site, les formateurs enseignants vont être spécialisés dans ces matières scientifiques. Mais on a également d'autres formateurs enseignants qui vont intervenir sur des disciplines comme le français, l'anglais, l'histoire géo. Le but, c'est de permettre à ce qu'en fonction de la demande des parents, pour qui en ce moment, c'est quand même compliqué, il faut l'avouer, peuvent trouver une alternative, un complément d'instruction avec nos différents centres. Et votre mathématicien, il va nous dire un petit peu, alors il s'agit de M. Jean-Philippe Pascal. Oui, bonsoir. Qui est dans ce domaine-là, dans ce même créneau-là. Mais vous allez nous poser un petit peu les jalons de cette entreprise, cette agence, et nous expliquer, compléter l'explication qu'il vient nous donner en fait. Donc, effectivement, Matériocite, c'est une société qui est spécialisée dans le soutien scolaire, mais qui ne fait pas que du soutien scolaire. On fait de la formation professionnelle, remise à niveau, préparation au concours, on prépare aux examens. Par exemple, au bac, on a un stage juste avant le bac, on a un stage pour ceux qui vont passer le brevet. Donc, comme M. Gabriel a dit, on fait effectivement toutes les matières. Et aussi, il faut savoir qu'on est installé un peu partout en Guadeloupe. Donc, on a plusieurs sites, on en a 12 maintenant. Donc, ça permet d'être proche du peuple. Donc, le client n'est pas obligé de faire des kilomètres pour venir chez nous. Il y a forcément une agence près de chez lui. Donc, on est... Alors, je vais dire les communes dans lesquelles... Oui, bien sûr, allez-y. Obémao, Betisbourg, Abim, Saint-François, Moule, Montalot, Bouillante... Bouillante, Poite-Noire, Basse-Terre, je ne sais pas si je les ai tout dit. Oui, 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 mais peut-être plus tard. Marie-Galante... Oui, pourquoi ? Parce que le but, c'est de vraiment... C'est le but, d'ailleurs. C'est de vraiment se rapprocher de la population pour pouvoir, effectivement, pour que la population puisse bénéficier de ce service qui est de plus en plus demandé. Oui, du tout en ce moment, du tout en ce moment, depuis cette crise, depuis l'année dernière, les enfants ont dû être en présentiel de façon épisodique. Et il fallait être à la maison en distanciel. C'est bien, ce sont les termes. Oui, en distanciel, oui. Donc, quand l'enfant est à la maison, il est devant son ordinateur, il travaille. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on arrive à juger son travail, comment on arrive à définir son... Donc, comment dire, sa moyenne réelle, comment on arrive à dire que cet élève-là mérite de passer en classe supérieure comme cela s'est vu récemment ? Les lacunes ne sont peut-être pas évidentes pour nous qui ne sommes pas enseignés, mais pour vous qui êtes dans la profession, qui voyez des enfants régulièrement, comment vous jaugez cela ? Comment vous voyez les enfants qui sont passés en classe supérieure, là ? Alors, c'est vrai que... Alors, le cours en distanciel, ça n'a rien à voir avec le présentiel. Parce qu'effectivement, il n'y a pas déjà le contact, il n'y a pas... Il faut savoir, lorsqu'on enseigne, on analyse un peu le comportement global de l'élève. Parce qu'un élève qui nous dit, oui, j'ai compris, ça se voit sur son regard, sur son attitude, est-ce qu'il a vraiment compris ? Et lorsqu'on a un écran en face, on a déjà du mal à déceler ça. Et il faut savoir que le distanciel, il y a des élèves qui ne sont pas concentrés parce qu'ils sont chez eux. Il y a le chien qui aboie, il y a le petit frère qui passe, on a oublié sa règle, on part, on revient 20 minutes après. On peut être devant l'écran et faire autre chose en même temps. Donc, la concentration n'est pas la même, donc le résultat n'est pas pareil. Et pareil, vous avez parlé des évaluations. Évaluer en distanciel, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que depuis, effectivement, quelques mois, on a de plus en plus de demandes dans le soutien scolaire parce qu'on essaie de pallier aux cours en distanciel qui sont mis en place en ce moment. Et ça nous permet, ça permet à l'élève d'avoir un professeur qui est en présentiel, qui permet de voir les lacunes. Parce que nous, il faut savoir que nous, on propose du soutien scolaire individualisé. C'est-à-dire, ce n'est pas un co-collectif. D'accord. C'est du soutien scolaire adapté à chacun des élèves. D'accord. C'est simple, ça arrive dans un... Ce n'est pas une salle de classe où on retrouve des élèves. Non, non. C'est selon l'élève, selon ses lacunes. Selon ses lacunes, selon ses objectifs aussi. Ça arrive qu'on ait deux élèves de la même classe dans la même séance et on fait deux choses différentes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes demandes. Ils n'ont pas les mêmes lacunes, ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a qui sont plus autonomes que d'autres. Donc, vraiment, c'est vraiment personnalisé. Donc, ça déjà, c'est un plus que l'élève va trouver chez nous et qu'il ne peut pas avoir non seulement en distanciel, mais même en présentiel à l'école. En classe, le prof, lui, il a même 30, souvent c'est 30. Il a 30 élèves, il a un programme à faire. Il faut savoir que le programme est de plus en plus chargé. Donc, pour finir le programme, c'est très compliqué. Donc, il faut aller très vite. Et derrière, ceux qui ne peuvent pas suivre, s'il y a la moitié qui ne peuvent pas suivre, on ne peut rien faire. Et ce n'est pas à cause du professeur, je dis bien. Oui, c'est sûr. Il est obligé. Il est obligé d'y aller, il doit finir le programme. C'est sûr. Alors, M. Gabriel Fabrice, vous, vous êtes biologiste, mais aussi enseignant dans votre entreprise. Vous dispensez des cours. On peut intervenir également, tout à fait. Vous intervenez tous les deux avec les deux. Oui, oui, oui. Alors, vous allez pouvoir nous répondre. Quand l'enfant arrive, il vient d'arriver, mettons, il quitte le CP, il arrive au CE. Il sera en distanciel ? Oui. On parle d'un matériel réussite ou on parle ? Non, non, mais l'élève, en temps normal, il est en distanciel. En ce moment, il est en distanciel. Quel que soit l'âge. Oui, le CP, il arrive au CE, il est en distanciel. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que les parents peuvent compter sur vous pour l'accompagner par ce distanciel ? Ou est-ce que vous aussi, avec cet élève, vous êtes obligé d'être en distanciel ? Comment ça va se passer si un parent vous entend là et vous dit, voilà, mon petit, il arrive au CP, quitte le CP, il arrive au CE, il est en distanciel. Mais moi, je n'ai pas le temps, je travaille, c'est compliqué. Est-ce que vous allez pouvoir l'accompagner en distanciel ? Alors, c'est vrai que la chance que l'on a, c'est que nos agences proposent des séances avec maximum 8 apprenants, 8 élèves. D'accord. Et je vais même vous dire, ça a été d'ailleurs un choix dès le départ, c'est de proposer, justement, des séances avec peu d'élèves pour des questions de qualité de cours, de qualité de soutien scolaire. Donc, même avant le Covid, on n'avait pas fait exprès, mais ce n'était pas dans ce sens-là, mais c'était, on avait déjà les dispositions pour que, justement, les élèves puissent être suffisamment éloignés et éviter, justement, qu'il y ait des risques compte tenu de la situation dans laquelle on est en ce moment. Alors, ça veut dire que nous, à notre échelle, comme on n'est pas forcément un établissement scolaire avec un nombre très important d'élèves, on a la possibilité de recevoir ces élèves en présentiel. Alors, et on peut aussi, on a cette compétence de les aider pour chez eux lorsqu'ils doivent se mettre en cours en distanciel avec leur professeur. Mais vous avez le matériel qu'il faut pour que cet élève fasse un distanciel chez vous. On peut se connecter, on a tout ce qu'il faut. Donc, le parent peut emmener l'enfant chez vous avec sa journée d'école qui commence, mettons, à 7 heures du matin. Bon, les parents viendront le récupérer ou en mèneront de quoi grignoter à l'heure médicale. Et l'après-midi, vous venez, je ne sais pas. En fait, on a cette chance, on a vraiment cette chance. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on arrive quand même à répondre à l'essentiel des demandes qui nous sont faites. De s'adapter, en fait, à chacune des situations, à chacune des demandes. Et c'est vrai que nous, on s'adapte bien évidemment aux consignes des autorités sanitaires. C'est normal. On a cette chance d'avoir cette carte d'établissement de soutien scolaire. Donc, on peut recevoir du public. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on propose justement des attestations pour que les... Il y a des parents qui ont peur de se déplacer par rapport au confinement. Et ça, ça se comprend. Mais on remet justement des attestations pour qu'ils puissent justifier qu'ils emmènent effectivement leurs enfants à matérucite. Et très important, justement, on va respecter les gestes barrières. On vérifie effectivement que les enfants, en fonction de l'âge, peuvent porter le masque. On a des solutions hydroalcooliques en quantité suffisante dans chacune des agences. Donc, tout est fait pour que les conditions... Et le terme au maître, pour prendre la température... Oui, ça, c'est possible aussi. Tout à fait. C'est un plus. Comme ça, on sait que l'enfant arrive, on prend la température. Maman, tu attends. Non, il y a un petit peu de piètre. Tu le ramènes, il se repose et on verra demain après demain. Donc, mais... Après, juste pour rebondir par rapport au distanciel. Le but, ce n'est pas de proposer du distanciel. Parce que le distanciel, on sait que, quel que soit l'enseignant, il sait que ce n'est pas pareil que le présentiel. Vous-même, l'enseignant qui est dans l'établissement, qui ne peut pas être dans l'établissement, avec qui l'élève devait être, lui fournit ses cours en distanciel. Après, nous, on va travailler sur ses cours, mais en présentiel. D'accord. Parce que l'efficacité sera bien meilleure que de travailler avec lui en distanciel. Ok. Mais vous avez quand même besoin d'entrer en ligne, d'entrer dans ses distanciels pour récupérer le programme. Oui, ça, on peut récupérer et travailler avec lui en distanciel. Comme ça, dans ce temps-là, l'enfant, il peut faire autre chose, il peut récupérer, vous adapter à... Voilà, oui, ça, oui, il y a une connexion sur tous nos sites. Il y a des ordinateurs, des imprimantes, il y a tout ce qu'il faut pour récupérer, pour travailler. Et je vais même rajouter, si vous permettez, la remarque, elle est très pertinente, parce que ça, c'est une réalité. Vous avez des parents et des enfants qui ont beaucoup de difficultés avec le distanciel, avec l'utilisation de l'outil informatique. Simplement se connecter, ça peut être compliqué. Accéder, effectivement, sur une plateforme où il faut aller chercher, mettre un code, aller chercher le cours. Il y en a qui n'ont pas forcément les outils pour et ils n'ont pas, des fois, la motivation. Et, mine de rien, il y a quand même une certaine forme de discrimination qui peut s'installer entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Et, nous, on est là aussi pour aider du début à la fin, ne serait-ce que pour comprendre comment se connecter, accéder à la plateforme, comment entrer le code, quels sont les cours qui sont à mes dispositions. Donc, on peut intervenir là-dessus et, bien évidemment, en complément, on fera notre travail de soutien scolaire pour que, nous, vraiment, la finalité, on veut que les enfants s'instruisent. Et que cet enfant, il ait quand même pu acquérir quelques bases de tout ce qu'on lui aurait donné, tout ce que son enseignant aurait pu lui envoyer comme devoir. Parce que, là, vous avez des professionnels chez vous qui vont assister ces cours avec ces élèves-là en récupérant. Alors, écoutez bien, vous qui êtes là, ce sont des personnes qui vous proposent ce soutien, mais ce n'est pas juste du soutien-leçon, hein, ce n'est pas juste leçon scolaire, là, ce qu'on lui fait. Vous allez vraiment, vos enfants vont vraiment travailler leurs cours avec des professionnels. Les cours qui leur sont adressés par leur enseignant initialement, ils vont les récupérer avec l'élève, ils vont faire ce travail-là. Ils seront en présentiel avec vos enfants. C'est-à-dire, c'est mon à-du- succeed. Et il va faire ce travail- especialmente scolaire. Tout à fait. C'est bien, ça. Nous, nous d'accord, on laisse ça. Donc, c'est maths et réussite. Ça porte bien son nom. Nous allons demander à notre collègue, est-ce que c'est l'heure de la pub? Alors, c'est l'heure de la pub. Nous allons revenir dans un petit moment avec vous dans cette belle émission. Raphaël, et là, à tout de suite.